Regretter d'être mère, c'est le rôle, c'est pas regretter son enfant en tant que tel. C'est vraiment ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Moi, mon fils, il a rien demandé à personne, il a pas demandé à naître. Et c'est clairement pas un rapport entre aimer ou ne pas aimer son enfant. Moi, mon enfant, c'est la prunelle de mes yeux. Je veux dire, je pourrais mourir pour lui. Donc, je suis tombée enceinte fin 2017. Notre fils était vraiment désirée. C'était un projet qu'on avait déjà depuis plusieurs mois, voire même années. C'était clairement un souhait de nous deux. J'allais dire mûrement réfléchis, non, finalement. Je me posais pas de questions. Pour moi, c'était la suite logique des choses, comme j'avais eu avec mon modèle familial. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, t'as des enfants, t'achètes la maison, t'as des chiens. Jamais je me suis dit, ce sera peut-être pas ton truc. Le premier confinement, ça faisait même pas six mois que j'avais repris le travail après mon congé maternité. Et là, de se retrouver, comme toutes les mères du monde, à la maison, enfermée, et de devoir m'occuper d'un enfant d'à peine deux ans, pour moi, ça a été, ce que je dis bien dans le livre, un retour en congé maternité forcé, ça a été l'enfer. Enfin, j'ai pas peur de le dire, ça a vraiment été très, très difficile. Et donc là, vraiment, c'est cette période-là où j'ai verbalisé haut et fort que, si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Je pense qu'il y a différentes phases. C'est pas quelque chose qui est récurrent dans ma tête. Je suis capable maintenant de voir le regret comme quelque chose avec lequel je vis, et non pas quelque chose que je subis. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est important de faire la différence entre la dépression postpartum et le regret maternel. La dépression postpartum, c'est une maladie qui se soigne. Le regret, c'est un ressenti. Donc, on peut être accompagné, on peut faire en sorte d'apaiser ce ressenti, de mieux vivre avec, mais c'est pas quelque chose qui se guérit. Il va peut-être s'estomper, disparaître, ou pas du tout, mais il n'y a pas de médicaments magiques pour faire enlever ça. Pour toutes les personnes qui disent qu'il fallait y penser avant, comment est-ce qu'on fait pour penser à quelque chose qu'on n'a pas vécu ? Moi, j'ai un très bon exemple. Quelqu'un qui rêve d'un voyage pendant des années, partir, je sais pas moi, au Pérou, je sais pas, n'importe où, qui en rêve, qui se prépare, qui fait tout ce qu'il faut, qui arrive là-bas, finalement, qui déchante parce que c'est pas comme ça qu'il l'avait imaginé, c'est correct, en fait, de regretter, de se dire, ben, avoir su, je serais peut-être pas allée là-bas, j'aurais choisi une autre destination, je pensais pas que c'était comme ça, là, il y a eu des trucs très durs, finalement, je reviens, en fait, je vais faire un autre voyage. Bon, ben, la maternité manque de chance, on peut pas revenir. Donc, on peut pas penser, et ça, c'est quelque chose de très important, on ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. On a l'image de notre entourage, de notre famille, on peut avoir des idées de comment ça va être, mais on ne peut pas le ressentir. Tant qu'on le vit pas, c'est impossible de savoir profondément dans ses tripes, et sachant aussi que le cerveau de la mère, peut-être du père, je sais pas, change avec la maternité, ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. La matrescence, c'est quelque chose, c'est un processus chimique dans le cerveau. On devient une autre personne. Il y a des personnes qui arrivent à rester à peu près elles-mêmes, mais le cerveau change, la conception des choses change. La charge mentale, ça, c'est comme le point, c'est ce qui revient le plus souvent quand j'échange avec des mamans sur Instagram, c'est ce qui revient le plus souvent, de se dire, bon, ben, la charge mentale, elle est principalement sur mes épaules. Beaucoup me disent, s'il n'y avait pas toute cette charge mentale, je ne regretterais sûrement pas. Moi, c'est d'autres choses aussi, il n'y a pas que ça. C'est vraiment, je pense, par rapport à qui je suis profondément, et pas mon fils, ou pas, il y a la société aussi, évidemment, mais bon, ça, c'est un tout autre débat. Il y a des mères qui m'ont écrit en me disant, je suis une mauvaise mère de penser ça, je dis, mais tu ne le penses pas, en fait, c'est quelque chose que tu ressens, c'est comme tomber amoureux de quelqu'un, on ne choisit pas, ça nous tombe dessus. C'est sûr que pour moi, du fait que je regarde d'être mère, ça n'a aucun sens d'avoir un deuxième enfant, parce que maintenant que je sais ce que c'est que la maternité, je n'ai aucunement envie de repasser par toutes les étapes, la grossesse, l'accouchement, les nuits hachées, les difficultés, et je me dis, je préfère donner à mon fils une mère en bonne santé mentale qu'un frère ou une sœur, en fait. C'est un deuil pour moi aussi, je m'imaginais avec un autre enfant, je me disais, à quatre, on sera bien, mais voilà, ça a été un choix que j'ai fait difficile, mais sensé, en fait. Alors, les moyens pour arriver à mieux vivre avec ce regret, selon moi, la première chose, déjà, c'est de ne pas garder ça pour soi. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident d'aller consulter un psy, parce que ça coûte cher, et on ne va pas se mentir, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une thérapie. Il existe des associations comme Allo Parent Bébé, il y a aussi l'association Maman Blues, qui est une association absolument merveilleuse, qui m'a aussi beaucoup aidée, mais il ne faut vraiment pas garder ça pour soi. Peut-être déjà, en premier lieu, on parlait à son médecin traitant. Il y a sûrement du monde encore qui pense à ça, qu'une femme sans enfant, c'est une femme qui a raté sa vie, mais j'ai vraiment l'impression que ça aussi, c'est beaucoup en train d'être mieux perçu, en tout cas mieux compris, plus entendu, mais parce qu'il y a des voix qui se lèvent, qui en parlent, et heureusement en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada